Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévisions. Jonathan Babila, goûte et vignes. Bonsoir Flavien, merci, mesdames et messieurs, for joining us in this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Télévisions, live from our headquarters in Cameroon's Economic Cup, Douala. And I love the top story. Tonight, UMS, South Loom and New Stars, South Douala, will lock on at the final of the 2017 Cameroon Cup competition. Both teams from the littoral region of the country defeated their opponents at the semifinals 2-0 at the Douala Reunification Stadium this weekend. Vous l'avez dit, UMS de Loom et New Stars de Douala sont les deux équipes qui vont jouer la finale de la Coupe du Cameroun de football. Les deux équipes ont donc eu le dessus sur leurs différents adversaires. C'était ce week-end au stade de la réunification. Madame, messieurs, voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. ... Nous ouvrons cette édition du journal bilingue par le sport football avec la Coupe du Cameroun de football pour dire que UMS de Loom et New Stars de Douala sont les deux équipes qui vont jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Les deux équipes qui ont eu le dessus sur leurs différents adversaires hier et ce dimanche. Et c'était donc au cours des rencontres à peu moins discutées. Le retour sur ces différentes rencontres avec Emos Fongor et Hervé Cammy. New Stars de Douala contre UMS de Loom, c'est la fiche de la finale de la Coupe du Cameroun 2017. New Stars de Douala enlevé le premier ticket pour cette finale samedi au stade de la réunification de Douala Bepanda en disposant de Victoria United à la Sous-Coupo sur le score de 2 buches à 0. Grâce aux réalisations de Cro-Bilin et celui que Degoué qui ont contribué amplement à la qualification de New Stars pour la finale. New Stars de Douala met un terme au magnifique parcours de Victoria United club de la D2 régionale du Sud-Ouest. New Stars de Douala retrouverait 6 livreses d'une place en finale. ... ... New Stars de Douala affronterait en finale et M.S. de Loom qui a réussi le meilleur dans le diable des clubs d'Elite One dans cette deuxième demi-finale dimanche toujours à Douala en faisant mort de la poussière à Yonsport Academy de Bamenda sur le score de 2 buches à 0. ... ... Grâce au but de Willy Namedic et Eloge. ... ... ... En attendant la date de cette finale qui marque la clôture de la saison sportive au Cameroun, cette affiche fait déjà salivé. C'est U.M.S. de Loom qui a soulevé le trophée en 2015, champion du Cameroun en 2016, lui a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Son adversaire, New Stars de Douala, malheureux finaliste en 2012, a l'occasion d'inscrire son nom en lettres d'or pour la première fois de son histoire au palmarès de la Coupe du Cameroun. ... ... ... ... ... ... La victoire de U.M.S. de Loom sur Yonsport Academy de Bamenda est donc célébrée à Loom. Les supporters de cette localité du département du Mungo veulent déjà voir le trophée revenir dans leur localité et l'ont d'ailleurs exprimé au micro de Jacqueline Moulon et d'Agnouzoa Donald. Les populations de Loom ont choisi les barres et hautes planchers de la ville pour vivre à travers le petit écran la demi-finale de la Coupe du Cameroun qui a opposé le club Fabien du Mungo à l'Onsport Academy de Bamenda. Les supporters, attentifs au déroulement du match, vont célébrer les deux buts marqués par l'U.M.S. de Loom. ... Au coup de sifflet final, les supporters ne pouvaient qu'exprimer leur joie. Tous les Loom sont derrière l'U.M.S. On attend la Coupe de Loom. Le trophée rentre ici dans notre localité. Loom, donc arrivé quand, il a pour un vrai singe à faire les grimaces. U.M.S. connaît déjà toutes ces choses-là. U.M.S. va les doser avec la manière. Il ne reste qu'à attendre la grande finale de la Coupe du Cameroun. Sur un tout-tout plan, à présent, le corps d'un homme a été retrouvé, a été retrouvé, a été retrouvé mort, un homme a été retrouvé mort, si vous voulez, donc au cours, dans un cours d'eau au quartier Dakar, c'est ici à Douala, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Cet homme s'appelle François Joinnan qui serait donc décidé des suites de Noyade, affirment certains témoins. Le reportage de Julien Nadej-Jingué. Le corps s'envie d'un septuagénaire retrouvé dans ce cours d'eau qui traverse le quartier Brazzaville dans l'arrondissement de Douala Troisième. L'image insoutenable plonge les populations du Lodi, derrière Afrique Hôtel, dans une profonde tristesse. Cette découverte macabre, faite aux premières heures de la matinée du dimanche 5 novembre 2017, a drainé une foule de curieux venu faire le triste constat. L'infortuné, sorti des eaux quelque temps après l'arrivée des éléments de la brigade de Nylon et les autorités locales, sera identifié à travers sa carte nationale d'identité. Il s'agit de Sœur Joinnan François, retraité, né en 1946 à Bangwa, région de l'Ouest. Les circonstances réelles de son décès restent à déterminer, mais sur place, le maire de la Troisième évoque la thèse d'une mort par noyade. C'est comme si Sœur rentrait dans l'oeil et il a dû peut-être chavérer et tomber dans l'eau. On a retrouvé sur l'oeil une boîte de bière, le reste de nourriture. Le magistrat municipal a saisi l'occasion pour appeler à la vigilance des populations riveraines de ces zones marécageuses réputées dangereuses. Respecter les balises de sécurité, c'est très important. Quand on les met, c'est pour les éduquer, pour les faire savoir qu'ici, il y a danger. Parce que là, voilà un mort de trouble. Il n'y a pas de père de famille ni un canard, c'est pour dire que c'est un grand-peur. Honnêtement, ça fait mal de voir quelqu'un meurt comme ça pour rien, alors qu'il aurait pu éviter. Je demande à cette population de rester plus civile et de respecter les balises de sécurité. Le corps de Jean-Anne-François a été déposé dans une morgue de la place. Parlons santé à présent avec les insuffisants rénaux de la ville des Boulevard qui sont sans soins véritables depuis plusieurs semaines à cause notamment de la rupture du store des kits de dialyse à l'hôpital régional des Boulevard. Ils sont réduits à une seule séance d'hémo-dialyse par semaine, ce qui ne leur permet pas de retrouver la forme. C'est d'ailleurs ce que l'on peut constater nos reporters Roger Takala et Julienne Bert-Bissaye. Les malades souffrant de l'insuffisance rénale à Ébolova ne savent plus à quel sens vouer. Ils disent mourir à petit feu. À l'origine de leur inquiétude, la rupture de stock de kits de dialyse est venue une réalité au centre d'hémo-dialyse d'Ébolova. Jusqu'à ce jour, ces malades reçoivent leur traitement de dialyse en compte-gouttes. À côté de cette pénurie de kits de dialyse, cette formation sanitaire fait également face à d'autres problèmes qui ne sont pas des moindres. Désemparés, ces malades invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités. L'Agence municipale de gestion des déchets de la commune de Tchon dans la région de l'Ouest Cameroun souhaite plus d'autonomie dans la collecte des ordures afin d'améliorer sa production du compost, le produit en question et donc une sorte d'engrais qui permet de booster la production vivrière. Leclerc Tchakhem pour le reportage. Valoriser les déchets organiques à travers l'assainissement pour un saut quantitatif et qualitatif des produits agricoles, c'est l'objectif à signer à l'Agence municipale de gestion des déchets de la commune de Tchon par l'exécutif de la dite commune. Elle est l'une des premières collectivités théoréales décentralisées du Cameroun à fabriquer du compost dans son champ d'expérimentation de Cinté. Tout part de la pré-collecte des déchets au tri en passant tard la phase de fermentation et puis emballage pour une durée de trois mois. Une dizaine d'ouserillers sortissent au quotidien à cette tâche. Ceci invite la population adhérée au projet d'abord par une sélection de leurs déchets de cuisine et l'utilisation du produit fini. Le souhait le plus important ce serait qu'on puisse mettre dans la ville du tri à la source. Ceci doit donc inviter la participation de la population parce que si la population participe à ce processus nous sommes sûrs que la valorisation de la matière fermentative doit aller de plus en plus et doit être un peu forte dans la ville de Tcham. Par exemple vous allez vous rendre compte que de janvier jusqu'en octobre 2017 nous avons traité sur les deux plateformes de compostage qu'il y a dans la ville de Tcham près de 2900 tonnes de déchets. Et on se rend compte que si le tri était fait à la source on pourrait facilement doubler. Et ça doit donc continuer davantage non seulement à assainir la ville mais aussi de permettre de mettre en place une vraie filière d'activité biologique parce que l'activité biologique c'est cette architecture qui est durable et qui appelle à l'économie d'être. Au sorti de son conseil d'administration tenu vendredi 3 novembre à la salle des actes de la commune de Tcham une enveloppe budgétaire à hauteur de 108 629 934 en CIVA a été validée pour l'exercice 2018. L'agriculteur et la minouin pourra améliorer son rendement via cet engrais bio. Il a réussi à améliorer le panier de l'aménager au niveau de la commune de Tcham. Déjà un sac d'engrais chimique coûte assez cher c'est dans les 22 000 francs à côté d'un sac de compost qui ne coûte que 2000 francs. Au-delà du fait que quelque part le compost contribue aussi à préserver la santé des populations à travers la consommation des produits biologiques. Donc au niveau de la commune de Tcham nous avons une stratégie de réaliser les parcelles de démonstration dans les communautés pour un peu montrer aux agriculteurs le bienfait du compost et aussi les amener à accepter ce produit. L'agence municipale législation de la commune de Tcham obligation de rejet de temps en 2018 pour enfouir les caisses de cette commune en difficulté. Pour cela elle a besoin de plus d'autonomie. Voilà 35 ans que Paul Biya est à la tête du Cameroun et 35 ans déjà Kamado Aïs Diouf annonçait sa démission comme président de la République également. Vous vous en se souvient c'était le 6 novembre 1982 après plusieurs années au pouvoir et contre toute attente Amado Aïs Diouf s'exprimait à la radio nationale pour annoncer qu'il démissionnait de ses fonctions de chef de l'État et aujourd'hui trois décennies après les interrogations demeurent toujours sur les mobiles de sa démission. Guy Zogo tente d'expliquer. Tens au revoir. Monsieur J'ai décidé de démissionner de vos fonctions de président de la République du Cameroun Il y a 33 ans le 4 novembre 1982 Amado Aïs Diouf alors président de la République du Cameroun officialisait sa démission celle-ci allait prendre effet le 6 novembre Depuis lors nombre de thèses s'affrontent sur les raisons de sa démission son épouse affirme Mordicus qu'il entendait passer la main à son successeur Il voulait démissionner de tout remettre le tout à son successeur Toute la journée ça a été pour parler des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir essayer de lui faire prendre un congé Un départ que nombre d'anciens collaborateurs du premier président de la République du Cameroun ont souvent justifié par le fait que son état de santé avait décliné Cependant cette thèse d'une démission volontaire d'Amadouaidjo est battue en brèche par certains depuis la tentative de coup d'état du 6 avril 1984 attribuée aux partisans du premier président de la République du Cameroun laquelle avait fait chou blanc Dans ces milieux en soutien qu'Amadouaidjo était parti pour mieux rester en contrôlant notamment le parti unique à l'époque l'Union Nationale Camerounaise UNC Le journaliste Henri Bandolo témoin privilégié de cette époque a popularisé cette thèse dans son livre La flamme et la fumée D'autres ajoutent que c'est en réalité la France qui avait décidé de mettre un terme au bail d'Amadouaidjo à la tête du Cameroun L'écrivain et non-mai-yom-messeux vient de résumer cette issue par un livre au titre sans temps sur le limogé d'Amadouaidjo peut-être faudra-t-il un jour la version des faits de Paul Biya bénéficiaire de cette démission pour qu'on en sache davantage sur les raisons du départ d'Amadouaidjo du pouvoir Vous l'avez donc compris demain c'est le 6 novembre et c'est donc 35 ans de règne de Paul Biya à la tête de l'état du Cameroun et c'est la fin de cette première partie du journal en langue française la version anglaise est avec vous Jonathan Babila vous dites que Newstar et bien entendu UMS et LUM sont les deux clubs qui vont jouer la finale de la Coupe du Cameroun Right Flavien UMS of LUM is the second semi-finalist or finalist of the 2017 Cameroun Cup and UMS the team from LUM in the Mongol division littoral region of the country grabbed her qualification ticket to the final by defeating Young Sport Academy 2-0 at the Duala Reunification Stadium today UMS won the Cameroun Cup trophy in 2015 and emerged champion in 2016 and we got some reactions from LUM in the Mongol division after the defeat of UMS against the Bamenda Base Club Young Sport Academy A winner is a winner I'm an anglophone but it doesn't count the father I'm a football fan of UMS I'm very happy to see UMS win because what matters is the quality of the matter has played reunification stadium and the Duala Base Club grabbed its qualification ticket for the final of this edition of the Cameroon Cup competition with a 2-0 victory over the base Limbe Base Club Victoria United and New Stars will thus be striving to right the wrongs of 2012 when it failed to grab the trophy at the final now on to something else a Maccabar discovery of the lifeless body of a man floating on water at the drainage construction site in the Duala 3 subdivision the Maccabar discovery was made today by the population of that part of the city of Duala Smajikan Gabriel Hazma It was with heavy hats that inhabitants of St. Denis quarter in the Brazzaville neighborhood Duala 3 municipality woke up on Sunday at a drainage construction site in the neighborhood a man in his early 70s was discovered there and floating on water according to the mayor of Duala 3 municipality Job Tophil Kouakman the late François was returning from a funeral before he fell into the water a premier view c'est comme si ce monsieur rentrait d'un d'oeil et il a dû peut-être chabirer et tomber dans l'eau another inhabitant of St. Denis quarter is in conformity with the mayor's declaration at the construction site where the accident occurred a notice has been posted indicating danger and risk of drowning but it is the most used path by inhabitants of St. Denis a situation that the mayor has frowned at saying it's mayor's stubbornness by the citizens to respect little instructions informed about the incident elements of the Nilong gendarmerie brigade and police officers descended to the scene only the findings from the forces of law and order will actually situate what caused the death the death of 71 year old François and the governor of the Adama region of Camerunas urged mayors of that part of the country to be assiduous in the discharge of their duties in order to continue ameliorating the living conditions of inhabitants the governor Tagike Bukha Kadadi was speaking while handing over text to some two councils that won competition organized by the national development program since its creation the national community driven development program known by its French acronym as PNVP through the decentralization process has been charged with accompanying local councils in Cameroon in their development programs in order to better the living conditions of its inhabitants these accompanying processes usually target different developmental projects however the national community driven development program this time decided to launch a competition involving the 360 councils in Cameroon aimed at rewarding the meritorious councils in the different regions which distinguished themselves in the aspect of budget management group governance transparency just to name these few for four months the different councils grouped in second and third categories were evaluated following these criteria at the end of the evaluation the northwest region emerged the overall winners followed by the dam aware to this effect therefore a ceremony was organized by the regional bureau of the national community driven development program for the dam hour to compensate the low rates the Gawi council emerged first in the second category meanwhile the Ngaundal council emerged first in the third category both mayors were happy recipients of a cheque of 50 million francs cfa each for the mayor of Ngawe Abdurrahmanou Labi this money will help in the rehabilitation of classrooms carry out developmental projects and also construct boroughs in the locality on va faire beaucoup de trucs avec ces guise performants fectionner nos salles de classe et faire ajouter le forage dans nos villages the governor of the other region Takige Kidadibuka called on the other councils to follow the samples of the other tool and work hard we are happy and we are honored by these results and we want also to invite those of the council who did not perform well to do everything possible next year in order to win all the prices the member tourist fans promise to work harder in the next competition comes next year the divisional officer of Tiko in the southwest region of the country has assured the consul general of Nigeria for the northwest and southwest regions that security forces harassing Nigerian nationals living in Tiko will not go unpunished he was speaking during a meeting between both officials Terry Jato reports on his way to Modeka in Tiko subdivision for the installation of the executive members of the Nigerian Union the consul general for the north west and southwest regions his excellency Mohammed Malam Al-Zika met a stop over at the Tiko Jio's office the 25 minute discussion between the two authorities centered on the complaints tabled by Nigerians living in Tiko subdivision on the rampant harassment being carried out by security forces there are sometimes two three months before the resident permit expired and they began to harass them and when they apply they waiting for it to come again to talk so we want to please in your usual security meeting emphasize it to those who are enforcing the rule Mr. Kratos Asungwe the divisional officer of Tico subdivision has shown the consul general that those of resilient security forces will be sanctioned the president which is here to expire I know it is remaining one way to disturb me and it is delaying to come it is not respond to the thing you will see in the later at the installation ground in Modeka the consul general called on the Nigerian community to become numerating the stripes that have been made to remedy the situation before we came here we passed by a people to see the deal we have seen the higher authority the national target of national security we have seen the prepared general we have seen the governor we have seen the commissioner and all things because it is not only that we are in the environment it is happening there to work and call on mr. A.C.N. Hanson Willi the new president of the Nigerian Union Modeka to make sure that his people respect the laws of the land in order to cement the already good bilateral ties between Cameroon and Nigeria and this is where we draw the curtain on this edition of the news on Ekinos television thanks for still with us good night good night Fabian bonsoir bonsoir à vous bonsoir à tous nos téléspectateurs demain 7h la première édition d'information sur Ekinos Télévisions mais d'ici alors restez sur votre chaîne au revoir téléspectateurs téléspectateurs Merci.